Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la typologie textuelle qui concerne les textes argumentatifs. Les textes argumentatifs, reconnaître les caractéristiques de ce texte. Alors, je vous laisse le temps de lire ce texte que vous avez attentivement, afin de répondre à des questions de compréhension. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo afin de bien lire ce texte. Si vous avez fini de lire ce texte, nous allons passer aux questions de compréhension. Ces questions de compréhension, la première question est « Quel est le thème de l'argumentation ? Justifiez votre réponse à partir du texte. » Dégagez la thèse du locuteur à partir du vocabulaire évoluatif. Relevez les deux arguments qu'il utilise et quels connecteurs soulignent le passage du premier argument au second argument. Identifiez la tonalité du texte en vous basant sur trois indices du texte. Si vous avez des difficultés à répondre à ces questions, vous pourrez mentionner ça dans un commentaire. Je vais essayer de vous expliquer ou de reprendre à ces questionnaires. D'après la définition du type de texte argumentatif, un texte argumentatif qui vise à influencer l'opinion, à convaincre ou à persuader sa fonction principale. Le texte à dominante argumentatif sert à convaincre, à persuader, à influencer, à défendre une opinion, donc votre position. On peut rencontrer ce type de texte dans plusieurs genres littéraires. Par exemple, les affiches de sollicitations ou de promotionnelles, les critiques éditoriales, le message publicitaire, les analyses littéraires. Pour aller plus loin, nous allons voir les outils utilisés dans ce type de texte. Les temps verbaux de base, le présent, le passé composé, le conditionnel, le subjonctif. Les principaux marqueurs de relation du but pour, afin de, pour que, d'explication ou de cause, puisque, parce que, car en effet, des conséquences de déduction ou de conclusion. Donc, ainsi, alors, c'est pourquoi, l'illustration, etc. Le vocabulaire et syntaxe utilisés, expression qui indiquent la modélisation. Mon avis, selon moi, je pense que, marqueur de modalité, pronom à la première personne pour exprimer son engagement. Les pronoms à la troisième personne pour exprimer un point de vue distancié. Tous ces outils linguistiques se caractérisent dans un texte explicatif. Plus loin, nous allons essayer de voir les principales caractéristiques. Ces principales caractéristiques se résument à quelques points. Un message, une opinion, un point de vue, la présence d'une thèse, des arguments et des contre-arguments, des exemples, une prise de position engagée, un point de vue neutre. Donc, on peut être d'accord avec un sujet ou ne pas être d'accord avec le sujet. Dans ce cas, on est neutre. On prend une position, à savoir, je suis contre ou je suis pour cette idée. A la fin, si vous avez compris le texte de support avec les éléments que nous avons cités, vous serez amené à comprendre les types de textes argumentatifs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le partager à vos amis et n'oubliez pas de mettre un j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos. Merci.